Merci Madame la Présidente, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Au nom du groupe Renaissance, je tiens à vous remercier et à travers vous l'ensemble du Conseil économique, social et environnemental parce qu'il nous permet de bénéficier du regard et de l'avis des forces vives de la nation. Le travail du CESE nous est toujours précieux dans nos missions de législateurs. La quasi-unanimité des groupes politiques représentés dans cette pièce aspire à une société plus bien vieillante et plus inclusive. A notre sens, il ne pourrait en être autrement car il nous semble impossible de faire société sans considérer autrui, avec ses forces et ses faiblesses, comme un égal. Mais surtout, de le traiter comme tel en lui permettant de jouir de l'ensemble des droits auxquels il peut prétendre, au même titre que n'importe quel être humain. C'est l'esprit de notre République et nous redisons notre détermination à lutter contre celles et ceux qui chercheraient à lui porter atteinte. Hasard de calendrier, nous venons de nommer ce matin notre collègue Patrick Vignal, rapporteur de la proposition de loi transpartisane, visant à reconnaître les métiers de la médiation sociale, laquelle sera examinée incessamment sous le peu par la Commission, puis par l'ensemble de la représentation nationale. Dans leur grande diversité, celles et ceux qui exercent ces métiers sont des ingénieurs de la cohésion sociale. Il nous paraît indispensable, après tant d'années de revendications du secteur, de reconnaître leur engagement à sa juste valeur. Monsieur le rapporteur, à la lecture de votre travail, il nous est impossible de ne pas penser à la proposition de loi bien vieillir du groupe Renaissance, qui sera prochainement examinée au Sénat. Si elle concerne spécifiquement le grand âge, celle-ci contient en substance la traduction d'une de vos recommandations principales, le déploiement d'une loi de programmation, laquelle permettra aux acteurs de bénéficier d'une visibilité accrue. Sur ce point, je tiens à saluer l'engagement pris par la ministre Berger, dont je ne doute pas qu'il sera poursuivi par la nouvelle ministre en charge des Solidarités. Monsieur le rapporteur, qu'attendez-vous exactement de ce futur texte qui devrait être examiné d'ici l'été ? Et pensez-vous qu'il soit plus opportun de transposer ce format pour chaque politique sociale, plutôt que d'apporter une loi de programmation globale dans un souci de lisibilité ? Je vous remercie.